C'est un Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération Congolaise de Football, venu présenter au ministre des Sports le point des préparatifs des Diables Rouges à la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Conscient du manque de compétition et de préparation de ces jeunes, le président de la FECO Foot a proposé au ministre une mise au vert des Diables Rouges au Maroc avant la compétition. Aussi, il a évoqué la partie administrative et l'examen des IRM des joueurs qui sera confirmée par un expert de la CAF. Jean-Guy Blaise Mayolas a aussi ajouté que des jeunes évoluant dans les centres de formation sur la place de Paris pourront rejoindre la sélection pour renforcer l'effectif. Des propositions approuvées par le ministre Hugues Goulondélé, qui a promis de créer des conditions pour que les Diables Rouges arrivent au Maroc d'ici le 2 mars. Notant que la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se tiendra du 13 au 31 mars prochain au Maroc, et le Congo évoluera dans le groupe B, accompagné du Nigeria, la Tanzanie et l'Algérie.